Le chômage recule en France, ou plutôt il continue de diminuer puisque cela fait maintenant 18 mois que la décrue est amorcée. Et en décembre dernier, effectivement, confirmation de la tendance avec 41 000 demandeurs d'emploi en moins. Jean-Jacques Bazier. Au ministère du Travail, on n'hésitait pas à parler ce matin de baisse historique pour qualifier les chiffres de l'année 98. Les meilleurs depuis le choc pétrolier des années 70. Moins 5% sur les 12 derniers mois. Le nombre de demandeurs d'emploi est repassé sous la barre symbolique des 3 millions. Les chiffres de décembre sont dans cette tendance à la baisse. Le nombre de chômeurs a diminué de 41 000 personnes. Depuis 18 mois, la France a créé 530 000 emplois. Soit par le secteur privé, par les emplois jeunes, par le début des effets de la réduction de la durée du travail. Je crois que nous avons là les effets majeurs d'une politique qui a relancé la croissance. Et qui a engagé toutes les pistes pour réduire le chômage. Ce sont les jeunes qui ont le plus profité de la reprise. Mais avec les chiffres de l'INSEE, impossible de savoir si c'est simplement l'effet des emplois jeunes. Ou si véritablement les entreprises ont embauché des moins de 25 ans. Même bonne nouvelle pour les chômeurs de longue durée. Mais là aussi, on manque de précision. Et on ne peut s'empêcher de noter qu'en un an, les radiations administratives de la NPE ont explosé de 35%.